Musique de générique Que vous allez bien ? Avant de faire mon tuto, je tiens à vous inviter à s'abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier à chaque fois de nouvelles vidéos que je partage. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe et ma page sur Facebook. D'ailleurs, je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Mon tuto aujourd'hui va être sur un produit qui m'est parvenu depuis le site Banggood. C'est un digital multimètre. Ensemble, on va connaître le fonctionnement ainsi que caractéristiques de ce produit. Le vidéo aujourd'hui va être sur une épreuve de l'épreuve 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 de l'épreuve. Comme vous voyez sur cet écran, c'est ce produit-là, c'est un youtubeur. Ensemble, on va connaître les accessoires qui viennent avec ce produit ainsi que le fonctionnement de ce dernier. On se retrouve dans un court instant. Maintenant, on va procéder à l'ouverture de ce colis. C'est un appareil qui vient dans une sacoche de très bonne qualité. Comme vous voyez, c'est un appareil qui vient dans une sacoche de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Câble qui comporte beaucoup d'accessoires à visser. Une autre paire de câbles de très bonne qualité. Ce sont des câbles souples et en plus très résistants qui supportent jusqu'à 10 ampères. Câble Minenawa Raffia. Un autre câble qui permet le test de la température. C'est un petit produit qui comporte un grand afficheur et plein de boutons. Le jihaz s'agir est en train de faire beaucoup d'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de la marque Aneng Q1. Et en dernier, il y a le manuel d'utilisation. A l'aide de ce manuel, vous allez connaître davantage sur cet appareil. Dans le casse de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. là comme vous voyez le multimètre ne s'allume pas comme vous voyez les piles il faut mettre des piles pour mettre des piles il vous faut enlever ce capuchon et diviser la vis cette vis là à l'aide d'un tournevis maintenant on va mettre des piles de ce genre sont des piles de 1 volt 5 on va remettre la vis dans son emplacement là on va essayer d'allumer l'appareil comme vous voyez le multimètre est allumé et comme je viens de dire cet appareil a un très grand afficheur et beaucoup de boutons à l'aide j'ai hâteau à la j'ai hâteau à la chaîche 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 à l'aide de cet affichage maintenant on va procéder sur le fonctionnement de cet appareil là on va prendre la paire de câble et on va mettre le comme l'assoit fi khana alcool on va mettre le comme le noir donc comme et le rouge dans la case rouge là c'est à dire pour travailler avec ce multimètre il vous faut faire des manipulations sur six boutons comme vous voyez si je veux tester exemple la continuité je vais cliquer sur le bouton qui a sonnerie et diodes et résistance résistance et c'est à dire je vais chercher l'icône diodes et sonnerie comme ça là on peut tester la continuité comme vous entendez le ultimètre sonnerie on va prendre l'autre paire de câbles pour bien travailler comme vous voyez ces deux Ce modèle de câble, on peut visser plein d'accessoires sur ces câbles. Là, on va prendre cet accessoire et le visser sur une extrémité du câble. Et c'est valable pour tous les autres accessoires. Vous pouvez visser n'importe quel accessoire que vous voulez. Après là, je vais prendre les pincettes. Et je vais les visser sur les autres extrémités du câble. On va mettre le noir dans le noir et le rouge dans le rouge. Comme je viens de dire, ce sont des pincettes. Je vais mettre le noir dans le port com et le rouge dans la case rouge. A l'aide de ces pincettes, exemple, là, je suis sur la fonction diode et sonnerie. Et si je veux tester la continuité, c'est-à-dire, je veux savoir si ce câble a une continuité ou pas. Là, je vais mettre l'extrémité, une pincette sur l'extrémité du câble et l'autre sur l'autre extrémité du câble. Là, on entend un bip sonnant, c'est-à-dire, ce câble est bien et n'est pas coupé. Si on fait un test et on coupe, exemple, le câble, on va voir que le multimètre va s'arrêter de sonner. Comme vous voyez, c'est-à-dire, à l'aide de cette fonction diode et sonnerie, on peut tester la continuité ainsi que beaucoup de choses comme les fusibles, un câble, une piste sur un châssis électronique, etc. Il y a aussi d'autres accessoires à visser, mais là, je vais travailler avec les pincettes pour bien vous expliquer. Là, comme vous voyez, j'ai beaucoup de pièces électroniques et je vais partager avec vous, je vais faire l'expérience avec vous, exemple, de tester quelques composants directs sur la caméra. On va prendre, exemple, la diode et on va laisser sur la case diode, vu qu'il s'agit d'une diode. On va mettre le noir dans l'extrémité et l'autre sur une extrémité. Là, comme vous voyez, le multimètre nous a donné une lecture, mais si on inverse, on va voir que le multimètre ne donne rien du tout. C'est-à-dire, cette diode est fonctionnelle. Donc, cette diode est fonctionnelle, elle est fonctionnelle, elle est fonctionnelle, elle est fonctionnelle, et à l'aide de cette fonction, on peut aussi tester, c'est-à-dire, il y a une pièce à transistor, et on peut aussi tester, si on clique sur le bouton, on va mettre la fonction sur onde, c'est-à-dire là, on peut tester la résistance, on va prendre une résistance, on va mettre la pince sur une extrémité et l'autre sur l'autre. On va voir si, comme vous voyez, le multimètre nous a donné une lecture de 4,6, c'est-à-dire 4 ohms, 4,7 ohms. On va prendre une autre résistance pour faire un autre test. Et cette résistance à 10 kg. Si on veut, exemple, tester un condensateur, un condensateur, un condensateur, un condensateur, ou, comme vous savez tous, il y a des condensateurs chimiques et céramiques, on va cliquer sur ce bouton, jusqu'à l'apparition de cette option, où il y a un F. Voilà la fonction où on peut tester le condensateur. On va prendre exemple sur ce modèle chimique qui est de 25 volts et 3300 microfarad. Et ce multimètre va nous donner automatiquement la valeur de ce condensateur. Même si tu vas prendre un autre modèle qui est céramique et va directement indiquer que ce modèle est bien céramique. On va prendre la pincette et l'autre de l'extrémité. Comme vous voyez, ce condensateur nous a donné une lecture de 3492 microfarad. On va prendre un autre exemple sur l'autre qui est de 1000 microfarad et 10 volts. Comme vous voyez, il a donné une lecture de 873 UF. Vu qu'il s'agit d'un condensateur chimique. Et un condensateur chimique. On va prendre un autre exemple sur un condensateur céramique. Je crois que ce condensateur n'est pas bon. On va prendre un autre exemple. Comme vous voyez, il a donné une lecture en plus. Il a bien précisé que c'est un condensateur chimique, plutôt céramique, NF, nanofarad. Je crois que c'est un condensateur qui est un condensateur. Je crois que c'est un condensateur qui est un condensateur céramique. où c'est un condensateur qui est un condensateur chimique. On va cliquer une fois, on va voir qu'il y a, c'est marqué DC, c'est-à-dire direct courant. Courant continu. Vu qu'il s'agit d'un condensateur chimique. Vu qu'il s'agit d'un condensateur chimique. On va prendre exemple sur une batterie. vu qu'une batterie comporte un courant continu. On va prendre exemple sur cette batterie. da en 19 minutes. Oui. D'ailleurs, il s'agit d'un condensateur. On est propensé, le véhicule familier sur les pierre et le voir comme sur le extérieur. et le multimètre nous a donné une lecture si on inverse, il va nous donner la même lecture mais avec un moins c'est à dire qu'on a changé de polarité on va prendre un autre exemple sur un transformateur de 12 volts c'est un chargeur de 12 volts voilà, un transformateur de 12 volts je vais essayer de tester le courant comme vous voyez le tester nous a donné une lecture mais je crois que ce transformateur ne marche pas voilà bref, on va tester aussi le courant alternatif c'est le courant qu'on a à la maison on va cliquer sur le bouton jusqu'à l'apparition du AC alternative courant Tiar Moutenaro on va prendre les deux bornes on va les mettre sur le secteur on va voir que le multimètre nous a donné une lecture de 236 volts ce multimètre a aussi une autre fonction d'ailleurs c'est une très bonne option vu qu'il peut détecter c'est à dire si le câble est bien coupé ou le câble marche très très bien si la fonction est incivée c'est à dire c'est incivée si on prend le multimètre on va le passer sur un secteur qui a de l'électricité et va commencer à biper comme vous voyez c'est ça la fonction incivée va vous permettre de détecter les câbles des factures comme vous voyez si vous êtes sur une place où il n'y a pas de courant il ne va pas commencer à sonner voilà c'est ça la fonction incivée moi j'essaie d'expliquer par détail vu que c'est important il y a aussi la fonction qui permet de tester la température on va prendre le câble qui permet le test de la température on va mettre le noir sur la case con et l'autre sur la case rouge on va cliquer sur le bouton où il y a aussi marqué le symbole de la température on va cliquer jusqu'à l'apparition du c'est ici voilà la température on va prendre exemple sur un fer acidé qui est chaud on va attendre un petit peu pour que ce soit chaud mais avant je vais tester la température de l'eau on va mettre la borne dans un verre d'eau qui comporte qui est plein d'eau comme vous voyez la température commence à descendre vu que c'est froid si vous avez exemple une eau glacée elle va vous indiquer un degré ou moins zéro j'attends juste que là c'est un peu chaud on va tester sur une chaleur on va mettre le fer acidé qui est chaud on va laisser la borne sur comme vous voyez la température commence à augmenter bref dans l'ensemble c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit et moi je vous conseille vivement d'acheter ce multimètre et je le conseille aussi beaucoup pour les gens qui travaillent sur l'électronique vu que c'est un très bon produit qui donne des valeurs exactes ce multimètre est affiché normalement vous pouvez l'avoir je crois à 30 32 dollars c'est l'équivalent de 26 euros et c'est l'équivalent de 5500 6000 dénard algérien d'ailleurs même dans la description de la vidéo je vais mettre les moyens de paiement c'est à dire vous pouvez l'avoir via Paypal ou Payoneer même avec un compte bancaire et il y a d'autres options de paiement d'ailleurs je vais mettre le lien pour connaître tous les paiements toutes les options de paiement que vous pouvez faire pour pouvoir acheter des produits comme ce genre moi comme je viens de vous dire je l'ai eu depuis le site Banggood je vous conseille d'aller aussi sur ce site vu que ce site j'ai eu beaucoup de produits à partir de ce site et j'ai eu aucun problème c'est à dire vous payez et le colis va être chez vous c'est à dire dans pas beaucoup de temps ça prend ce que ça prend mais le colis va arriver normalement bref c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce multimètre mais en dernier je vous conseille honnêtement je vous conseille vivement d'acheter ce produit car les électriciens vont avoir besoin de ce modèle ainsi que les électroniciens vu que ils donnent des valeurs exactes lors du test sur les composants électroniques et même dans la description de la vidéo je vais mettre les liens c'est à dire du site Banggood ainsi que le lien pour directement voir le produit et même le lien pour télécharger l'application de ce site bref j'espère que ce tuto saurait bien vos idées et j'espère aussi de votre part d'améliorer cette chaîne en donnant vos avis sur cette vidéo et de partager ainsi que d'inviter vos amis à aimer mes vidéos et pourquoi pas de s'abonner bref c'était Jokia Ouan et je vous dis une autre fois sur d'autres tutos merci à vous tous salut